De graves révélations de Mariam Assi sur Mathurin Bangoura, il n'a jamais voulu rencontrer sa tutelle que nous sommes. Au cours de l'installation des membres du comité de gestion provisoire de la Ligue guinéenne de football professionnel, LGFP, ce mardi, 30 juin 2022, la présidente du CONOR, Si Mariam Asatina Diallo est largement revenue sur les raisons de la révocation de l'ancienne équipe dirigée par le général à la retraite, Mathurin Bangoura. Selon Mme Mariam Asatina Diallo, depuis sa nomination à la tête du CONOR, l'ancien président de la LGFP, général Mathurin Bangoura n'a jamais rencontré son équipe. Lorsque nous avons pris fonction, notre première visite, c'était ici à la Ligue. Nous avons écrit, on a fait un programme pour dire qu'on va visiter les Ligues. Nous n'avons jamais été reçus par le président de la Ligue guinéenne de football professionnel. On a trouvé une équipe, mais pas le président. J'en étais la plus surprise parce que nous étions dans le même gouvernement. Pour moi, c'est un ami, il m'appelait ma sœur chérie, je l'appelais mon frère chéri, tout le monde le savait dans le gouvernement. Depuis le jour où on m'a nommé au CONOR, j'ai perdu mon frère. Je me demande qu'est-ce que j'ai fait, et les différentes visites que les membres de la Ligue ont faites au CONOR, il n'y était pas non plus. Donc, il n'a jamais voulu rencontrer sa tutelle que nous sommes, a-t-elle regretté avant d'ajouter. On n'a jamais eu cette chance. J'ai appelé. J'ai téléphoné. J'ai laissé les messages. J'ai envoyé des personnes. J'ai des témoins qui sont dans le monde du football. Ça a été un refus total de parler pour le président sortant. On a oublié que la Ligue de football est un démembrement de la Fédération guinéenne de football. Il ne peut pas y avoir deux fédérations en Guinée. On se serait même permis de faire des statuts. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas concevable. Donc, si cela a été fait, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais nous, nous avançons et nous avançons avec les personnes qui peuvent avancer avec nous. Parce que, nous le faisons pour le bien du foot guinéen. Toute notre ambition aujourd'hui, c'est de réussir la normalisation afin qu'en Guinée qu'il n'y ait plus de normalisation et cela est possible, a-t-elle martelé.